Aujourd'hui c'est donc la journée internationale anti-régime, nous allons donc tenter de comprendre pourquoi certains régimes n'ont plus la cote et pourquoi ils sont forcément voués à l'échec. Alors êtes-vous anti ou au contraire pro-régime ? On vous attend au 39-21. On commence docteur Jean-Michel Cohen, je rappelle que vous êtes nutritionniste avec cette mode, cette mode anti-régime ça vient d'où ? Alors ça se développe de temps en temps, ça vient souvent après les grandes vagues de régimes et quand il y a un régime qui a été vampirisant, c'est-à-dire que tout le monde a fait, derrière il y a une lassitude qui s'est opérée comme il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, et bien comme ils n'y croient pas parce qu'ils ont repris du poids, ils développent la théorie de l'anti-régime. C'est le cas, ça a été récemment l'affaire du régime de Ducan que 30% des français ont quasiment fait et qui à la suite des résultats qu'ils ont obtenus, un peu normaux en quelque sorte, ont décidé que finalement les régimes ne marcheraient pas parce que ça a échoué cette fois-ci. Et puis il y a une grande erreur, c'est de dire aux gens et de laisser croire aux gens, un, que les régimes c'est facile, et deuxièmement que quand vous avez fait une phase de régime, derrière vous pouvez reprendre une alimentation normale. Un vrai régime intelligent, et d'abord je parle à ceux qui développent l'anti-régime, je leur explique que je veux bien qu'on développe l'anti-régime, mais sachant que tout le monde souhaite maigrir et que les pouvoirs publics nous demandent de le faire et qu'on n'a pas d'autre solution aujourd'hui, je ne vois pas trop quoi faire à part le régime, effectivement il y a le sport mais ça ne suffit pas, voilà. Donc une journée anti-régime c'est ridicule ? Non, la fille a développé la journée anti-régime, mais c'est vraiment une initiative personnelle qui fait du buzz parce que c'est médiatiquement amusant, mais l'histoire de cette fille c'est une diététicienne, où elle est devenue diététicienne après avoir été anorexique, et derrière elle développe, la même chose que développent les super-obèses qui ont raté l'hypothèse de redevenir plus mince, la même chose, c'est-à-dire de dire finalement rien ne marche, c'est une façon désespérée de dire ça, alors que je pense qu'il faut l'interpréter en disant, oui dans un régime c'est normal d'avoir des moments de respiration, oui dans un régime c'est normal de faire des écarts, oui il faut se faire plaisir de temps en temps, là dans ce contexte-là ça serait intéressant. Dire la journée anti-régime pour bâcher les régimes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais on entend dire partout quand même, et par tout le monde, qu'après un régime on reprend forcément du poids, donc finalement ces régimes ne servent à rien. Écoutez, dans les consultations, une des premières choses que je raconte aux gens c'est de leur dire, imaginez-vous que quand vous aurez fini le régime, vous venez de débuter une longue période pendant laquelle vous exercerez un contrôle diététique. Quand vous avez fait un régime, un, votre corps a des facultés d'adaptation, c'est-à-dire qu'il apprend à épargner, c'est ce qui a protégé l'humanité des famines. Et deuxièmement, une fois que vous avez fini le régime, soit vous reprenez une alimentation normale et vous reprendrez exactement les mêmes kilos au gramme près que ce que vous avez perdu, soit vous avez compris que vous êtes obligé de ne pas manger complètement comme vous avez appris à le faire ou comme vous aimez le faire, mais avec une façon qui va vous protéger des reprises de poids. Si vous ne dites pas ça aux gens, vous êtes assuré que dans les 3 ou 5 ans qui suivent, vous les retrouvez au même poids. Donc vous êtes en train de nous dire qu'un régime c'est à vie ? Le régime pour maigrir c'est un temps donné, et derrière vous avez un contrôle diététique qui est à vie. Oui absolument, je le dis et je le maintiens, mais ça c'est des choses que les nutritionnistes savent depuis 30, 40 ans. Donc il n'y a rien de nouveau. Le présenter sous une forme médiatiquement agressive, c'est plus un effet qu'une réalité, on le sait. Donc ça veut dire que finalement, après avoir fait un régime, on ne peut pas reprendre une alimentation normale, pour être clair ? Non, je suis formel là-dessus. Donc on ne mangera plus jamais normalement une fois qu'on a fait un régime ? Ça ne se passe pas comme ça. Mettons que vous ayez maigri avec un régime, un garçon comme vous, à 1600 calories, derrière et que vous mangiez 2800 calories par jour, derrière vous ne pourrez manger que 2400 calories par jour si vous voulez espérer maintenir votre poids. Ou alors, vous faites une stratégie que moi personnellement je préfère, qui consiste à dire aux gens, vous serez 60% de votre temps en situation de liberté complète alimentaire, et 40% du temps, vous serez effectivement en situation de régime. C'est la seule façon de protéger votre poids. Après c'est un problème de balance. Où est votre bénéfice ? Il est soit dans le fait de maigrir, soit dans le fait de manger. Si vous préférez manger, abandonnez l'affaire de maigrir. Si vous préférez maigrir, résolvez-vous à adopter cette attitude. Isabelle Cunin ? Là, est-ce que ce n'est pas un peu la journée anti-régime extrémiste ? Parce que c'est vrai qu'on sort d'une époque où on a tout, il ne fallait manger que des protéines, il fallait supprimer complètement tels aliments, privilégier tel autre. Donc ça, c'est les régimes imbéciles. Je pense que c'est cela qui ne marche pas. On est largement responsable, parce que Kant a accepté l'idée de faire un régime, c'est accepter de contrôler son alimentation au quotidien, repas par repas, avec des rations, etc. Et on a tous l'espoir qu'on va trouver la solution miracle. Et en général, tous ces régimes marquetés, c'est des régimes qui proposent de manger de tout, de certains aliments en grande quantité pour maigrir rapidement. Et on espère tout ça. C'est ça le succès des bars diététiques, que les gens consomment à midi pour éviter de faire un repas. C'est ça le succès des plats tout prêts pour essayer de simplifier l'opération. On recherche une formule simple qui ne nous coûte pas et qui fasse maigrir rapidement. Et c'est notre problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada